voilà bonjour tout le monde j'espère que vous me voyez comme il faut alors je m'appelle le son hervé je suis énergéticien et psycho énergéticien il se trouve que on a assez peu de temps pour pour faire une vidéo donc je vous laisse aller vérifier mes présentations sur sur le groupe et sur l'événement puisque puisque tout est en place je vais vous parler donc aujourd'hui des techniques psycho émotionnelles qu'on peut utiliser pour gérer les peurs et les angoisses alors ces techniques sont sont assez vastes il y en a il y en a de très très nombreuses je vais vous parler de celles que moi j'utilise et que je peux vous proposer donc la situation actuelle a apporté son lot de peur et d'angoisse on en est tous bien conscients et il est vraiment utile de s'en libéré cette libération la faire seule est parfois très compliqué c'est toujours possible bien entendu c'est toujours mieux quand on est accompagné parce que ben en fait le regard extérieur aide énormément sur sur plein de choses donc en fait cette cette peur est elle n'est une sorte de cercle vicieux en fait on a des inquiétudes qui créent des peurs qui créent des angoisses qui crée des inquiétudes etc donc en fait ça ça tourne en rond et on a on a beaucoup de mal à sortir de ce cercle vicieux c'est là que les techniques que je vous propose peuvent vous aider alors j'ai des techniques différentes parce que ben tout le monde n'apprécie pas et ne suis n'est pas en phase avec tout donc il faut reprendre les techniques qui sont les plus adaptés soit à soi soit à son budget aussi parfois parce que ça peut être aussi une problématique dans certains cas alors quelles sont les techniques que je peux vous proposer alors la technique la plus courante qui peut déjà vous vous aider c'est l'activité sportive l'activité physique en général les techniques que moi j'utilise et utiliser et propose au niveau associatif c'est le chi kong donc c'est une sorte de de gymnastique douce pour pour caricaturer en réalité c'est un art énergétique qui se fait soit sur du mouvement soit sur des postures statiques avec énormément de respiration c'est un apprentissage une connaissance de son corps de la même manière que le yoga qui lui va plus travailler sur des étirements et des automassages alors que le chi kong bien qu'il y ait des automassages on va être sur des choses beaucoup plus douces parfois en mouvement parfois en statique voilà le tai chi c'est plus un art martial mais la forme yang qu'on utilise en occident tient plus de la relaxation qu'autre chose donc ça peut être une manière très adaptée pour gérer tout ça alors ce que je peux vous proposer également c'est ce qu'on appelle l'olfactothérapie donc la gestion psycho émotionnelle par olfaction d'huile essentielle cette cette technique nécessite absolument un entretien un visuel vis-à-vis avec avec vous parce qu'en fait on ne contrairement à l'aromathérapie où on va prendre une huile essentielle pour un pour un symptôme pour pour une problématique en olfactothérapie on va travailler sur sur votre personnalité donc en fait l'huile qui où les huiles qui vont être utilisés vont être définis en fonction de votre personnalité ça nécessite donc que je vous rencontre qu'on discute que vous exposiez votre problème à partir de là moi je me base sur les mots que vous utilisez pour sélectionner certaines huiles je vous les fais sentir et en fonction de votre réaction soit je vais vous dire ben voilà vous pouvez utiliser telle ou telle huile de telle manière soit bas s'il ya un rejet comme je travaille en douceur ça peut être fait en on va dire sur des choses un petit peu plus sur des odeurs désagréables des choses comme ça mais là je vous conseille quand même d'être suivi par un psychologue en parallèle sinon ben le mieux c'est de travailler en douceur donc sur des odeurs qui sont agréables et à partir de ce moment là et bien vous allez travailler sans risque si les odeurs qui vous conviennent vous rebutent c'est qu'il ya effectivement on a touché le problème mais il va falloir contourner cette cette problématique de d'odeur désagréable pour que vous puissiez travailler seul en tout en tout ce tranquillité en toute sécurité même si ça va prendre plusieurs plusieurs mois pour que ce soit alors pas actif parce que ça va être actif tout de suite mais pour que ce soit profond on va dire voilà l'avantage de l'olfactothérapie c'est que ben en fait une fois que vous avez l'huile c'est très simple à utiliser vous pourrez aller voir d'ailleurs dans l'album du groupe j'ai mis une petite sélection des broches et codiers diffuseurs que je propose qui peuvent justement être utilisés dans le cadre de l'olfactothérapie mais qui peuvent également être utilisés en aromathérapie ou simplement pour le plaisir de les porter voilà donc je vous laisse aller faire un petit tour là dessus s'il ya des questions s'il ya des commandes s'il ya des réservations s'il ya des doutes ou des précisions à porter vous me laisser un petit message en dessous ou alors vous me venez me voir en message privé je vous répondrai avec plaisir dans lors de ces deux jours peut-être même au delà s'il ya trop de questions pour répondre dans ces deux jours alors donc là comme je voulais dit ça nécessite effectivement une sélection d'huile par rapport à vous même ce que je peux aussi vous proposer c'est ce qu'on appelle la rêverie guidée alors la rêverie guidée tient un petit peu de de la sophrologie de la méditation de l'hypnose de la relaxation c'est quelque chose d'extrêmement doux qui en fait on passe par une légère phase induction donc on rentre pas dans un état d'hypnose à proprement parler mais dans un état de relaxation assez profonde assez vite et moi je vais vous raconter pendant ce temps-là une histoire une histoire qui va vous permettre de bain de vous laisser guider par cette histoire pour aller rêver pour aller voir pour aller sentir des choses chacun va avoir ses propres perceptions sa propre histoire qui va se dérouler dans sa tête en fonction de ses besoins en fonction de ses de ses blessures etc c'est une c'est une technique qui est extrêmement douce c'est extrêmement agréable ça dure en général entre entre une demi-heure et une heure en suivant les situations ça peut se faire en groupe je l'ai déjà fait en vidéo et je pourrais le reproposer en groupe effectivement s'il ya des gens qui sont intéressés ça peut se faire en individuel sur un thème spécifique alors par exemple pour la peur il ya des j'ai déjà des textes qui sont tout à fait adapté à la gestion des peurs et des angoisses sur la réverie idée donc là également si vous avez des questions plus précises sur ça allez voir mon site internet où j'en parle j'en parle pas mal ou bien venez me poser des questions tout simplement là j'essaye de faire vraiment le point sur sur les différentes techniques parce qu'il ya un peu pour tous les goûts et je ne voudrais pas rater quelque chose pour vous alors après cela il y a les techniques de psycho énergétique alors oui je suis énergéticien donc la psycho énergétique pour moi c'était tout à fait logique les psycho énergétique qui en a plusieurs sortes pour ma part j'ai deux méthodes que j'utilise que j'ai que j'ai noté donc que vous pourrez repérer ici voilà la psycho énergétique c'est quoi donc en fait c'est une méthode ça se rapproche d'une d'un travail de cha avec un psychologue seulement on est sur quelque chose d'actif vous allez travailler vous n'allez pas juste parler vous allez travailler vous allez agir alors on agit comment alors la première méthode la méthode douce le ft émotion dalle freedom technique en anglais donc les techniques de libération émotionnelle tout simplement c'est une technique qui va fonctionner par ce qu'on appelle le tapping donc il va il ya un certain nombre de points sur notre corps qui sont reliés à des méridiens d'acupuncture sur lesquels on va aller tapoter voilà on va on va faire des petites stimulations à peu près l'équivalent de trois battements par seconde quand on travaille vraiment en dynamique mais en apprentissage ça peut être un petit peu plus lent c'est pas très grave ces points ont des impacts vont donner des impacts des impulsions énergétique au niveau des organes au niveau des des différents méridiens et comme en médecine chinoise tous les organes sont liés à un certain type d'émotion d'action de ressenti de malaise etc on va avoir des impulsions qui vont permettre de libérer là où il ya des blocages à l'intérieur de l'intérieur de nous et donc de faire sortir de choses de faire exprimer les choses qu'on peut pas exprimer et si on n'arrive pas à les exprimer verbalement de les de les éliminer d'une autre manière justement par cette énergétique directe donc c'est un travail qui est très simple qui nécessite de connaître un certain nombre de points qui s'apprennent relativement vite il ya des personnes qui les retiennent en quelques minutes d'autres ont besoin de deux trois séances ça ça dépend on peut le travailler chez soi c'est une technique qui est extrêmement autonomisante l'avantage de faire appel à un praticien comme moi une personne extérieure c'est de pouvoir aller cibler les choses que l'on va considérer comme tout à fait normal et anecdotique alors que c'est souvent justement là que le bas blesse et comme on est tellement habitué on s'en rend plus compte voilà donc moi mon travail c'est ça c'est de vous guider vers ces choses là de vous donner les clés de vous donner les outils pour le travailler et puis bien finalement une fois que vous connaissez ces outils vous allez pouvoir le travailler au jour le jour pour plein de choses chez vous aussi bien pour la peur comme comme on disait les angoisses les choses comme ça que pour plein 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 d'autres situations d'une petite émotion extrêmement simple à un gros traumatisme l'avantage aussi de cette technique c'est qu'elle ne peut absolument pas vous faire de mal si vous vous trompez passez pas grave il se passera juste rien c'est tout voilà il ya absolument aucun risque elle peut utiliser être utilisée chez les enfants chez les adultes bien qu'avec les enfants travaillent plutôt sur sur une poupée ou un ourson voilà c'est extrêmement extrêmement doux l'inconvénient de cette technique c'est comme elle est très douce elle prend du temps donc il ya ça bien sûr il ya des libérations qui se font tout de suite et qui qui soulagent tout de suite mais pour aller au fond d'un traumatisme profond par exemple et bien là il va falloir plusieurs jours plusieurs semaines de travail sur soi régulier c'est des choses qui sont très simples ça une ronde de ft c'est une histoire de cinq minutes si vous avez à faire une ronde de ft tous les jours sur vous et bien ça va vous prendre cinq minutes par jour c'est pas la mère à boire du tout ça s'intègre très très facilement dans la routine de la journée et quand on le fait en famille c'est encore plus simple puisque du coup avec les enfants par exemple ça les amuse beaucoup c'est plutôt eux qui ont tendance à venir le demander et puis quand on le fait voilà comme je dis quand on le fait en famille entre conjoints entre ou entre amis ça peut le faire également mais ça peut se faire tout à fait seul en toute intimité pour laisser partir éventuellement les larmes qui pourraient venir etc donc ça permet vraiment de se libérer seul et en douceur la deuxième technique est beaucoup plus dynamique c'est c'est une technique empruntée au faster ou ft alors la différence principale c'est que là ce n'est pas c'est pas vous qui travaillez sur vous c'est moi qui travaille sur vous c'est à dire que vous vous allez fermer les yeux pendant la séance et vous allez vous laisser guider par vos émotions c'est à dire que le principe c'est vraiment de vous mettre en ressenti profond de percevoir tout ce qui se passe aussi bien au niveau émotionnel que corporel énergétique etc toutes les petites choses que vous allez percevoir en vous ce ne seront surtout pas à rejeter mais au contraire à intégrer et c'est sûr ces perceptions là qu'on va travailler alors là la grosse différence c'est que comme je vous dis vous fermez les yeux c'est moi qui fait le tapotement sur vous les points sont beaucoup plus restreint puisqu'il y en a il n'y en a que quatre donc voilà on est sur un tapotement qui est qui est très simple voilà et avec une prise de poignet une respiration c'est tout ce qu'il ya il ya aucune aucun autre contact que cela c'est ce qui va permettre en fait de travailler sur le détournement de votre conscience pour que votre inconscient enregistre les informations donc en réalité la méthode dynamique est une méthode de stimulation directe de votre de votre inconscient pour qu'il enregistre de nouveaux programmes de fonctionnement le gros gros avantage c'est que on peut avoir des résultats extrêmement rapide parfois même instantané et que certains traumatismes peuvent se déguerir en quelques minutes comme certains autres pourront nécessiter deux ou trois séances maximum ça permet également même de travailler sur des addictions des choses comme ça le gros avantage c'est quand on va travailler sur des peurs sur des phobies sur des angoisses on va avoir une libération qui est extrêmement rapide et plus on va être en ressenti de cette peur de cette angoisse de cette phobie et plus la réaction plus le soulagement va être rapide parce que très rapidement vous allez prendre un autre angle de vue sur la sur la situation vous allez pouvoir observer les choses de l'extérieur et vous rendre compte que finalement tout ce qui vous a blessé tout ce qui vous touche là dessus tout ce qui fait que vous êtes piégé dans cette peur et bien finalement c'est vous qui vous l'imposez alors rassurez vous vous êtes c'est une quelque chose que vous vous imposez dont vous êtes responsable oui mais vous n'en êtes pas coupable puisque c'est un fonctionnement tout à fait normal de votre de votre mental de votre inconscient c'est quelque chose qui se fait chez tout le monde de la même manière et ça c'est un outil qui permet donc de détourner cette ce fonctionnement et de reprogrammer quelque chose de plus juste et surtout de beaucoup plus agréable pour soi quelque chose qui va être plus apaisant alors qui va vous remettre dans une situation de présence donc sans être dans l'inquiétude de ce qui va se passer demain ou dans cinq minutes ou dans deux ans simplement être juste présent et vous rendre compte que là au présent il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit il n'y a pas de raison de s'angoisser et une fois que l'inconscient il a compris ça et bien vous allez voir que finalement c'est extrêmement simple de se sortir de cette prison de ce cercle vicieux de la peur voilà et ça ça va fonctionner sur plein d'autres situations comme je voulais dit ça marche très bien pour pour les addictions la cigarette notamment c'est extraordinaire le travail en dynamique et sur des phobies j'ai eu l'occasion de travailler par exemple sur des phobies d'araignée où ne reste à la fin qu'une légère appréhension et comme je dis légère appréhension c'est à dire ah je vois une araignée bon je vais peut-être pas les la caresser mais elle me gêne pas voilà donc ça c'est le genre de choses qui peuvent ceux qui peuvent se faire ça peut même aller au delà si le style travail est poussé plus loin ça ça dépend de vous ça dépend de vos besoins sa dépôt devant demande du temps que vous êtes capable et que vous avez envie de passer dessus alors pour les temps de ces différentes techniques alors si je repars sur donc sur les activités physiques moi généralement je propose ça comme je disais je peux le proposer en particulier la plupart du temps je propose ça au niveau associatif c'est des séances d'une heure une heure un quart personnellement je travaille sur le chi kong et le et le tai chi je suis je suis professeur enfin animateur en association et donc ça c'est des séances que vous allez faire toutes les semaines et qui vont vous permettre d'apprendre plein de choses sur vous et de vous libérer petit à petit tout en douceur des choses ou bien simplement mieux les gérer notamment je donne énormément de petits conseils liés à ma pratique professionnelle pendant ses cours également donc ça peut être intéressant à suivre l'olfactothérapie là ça va dépendre des gens je dirais entre une demi-heure et une heure et demie de séance pour la grande majorité des gens une demi-heure suffit pour certaines personnes il faut aller jusqu'à une heure et j'ai eu deux cas pour l'instant où j'ai dû aller jusqu'à une heure trente parce que ben effectivement il y avait énormément énormément de blocages et qu'il a été très difficile de contourner ces blocages pour arriver à trouver la la bonne huile pour 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 l'usage de la personne voilà donc ça ça va dépendre des individus comptés entre une demi-heure et une heure en grand grosso modo voilà je fais une tarification à la demi-heure donc les personnes qui ont besoin que d'une demi-heure vous n'avez pas besoin de payer une heure entière ça c'est ça c'est à savoir pour la rêverie guidée comme je vous l'ai dit ans c'est entre entre 30 et 30 minutes et une heure ça ça va dépendre des séances les séances de groupe c'est souvent dans les trois quarts d'heure le temps d'installer tout le monde de discuter de de mettre tout en place que tout le monde se détendent tout le monde se soit se rentre dans la technique et puis le petit retour à la fin qui permet d'échanger un petit peu les expériences et les ressentis on est aux alentours de 45 minutes une heure quand on est en groupe voilà et donc ben la psycho énergétique là je travaille alors sauf pour les enfants à ou à moins qu'ils soient vraiment suffisamment grands ou suffisamment plongé dedans va travailler deux heures je vais travailler une heure avec les enfants pour les autres effectivement je conseille des séances de deux heures pourquoi parce que tout simplement le temps de comprendre la technique de se mettre en préparation ce que je fais une petite préparation physique vous inquiétez pas c'est pas des exercices physiques très compliqués c'est simplement pour reconnecter les deux hémisphères du cerveau donc il ya rien une deux trois deux trois postures et quelques quelques tapings qui se font en juste histoire de connecter les hémisphères et donc ça ça permet de se mettre en préparation mais ça prend quand même dix minutes un quart d'heure donc avec tout ça quand on commence à travailler si on travaille seulement sur une heure eh bien la plupart du temps les premiers déblocages se font au bout de trois quarts d'heure à peu près donc si on travaille un quart d'heure et qu'on est obligé d'arrêter tout reprendre la fois d'après oui effectivement moi je vais vous garder comme client très longtemps mais c'est pas très intéressant pour vous au niveau financier personnellement c'est pas gratifiant non plus puisque je passe plus de temps à vous préparer qu'à travailler pour vous je vois vraiment pas le grand intérêt et donc moi je préfère effectivement faire en sorte d'avoir des séances qui soient plus longues par contre beaucoup plus active beaucoup plus profonde qui vous laisse de quoi travailler dès la première séance chez vous si vous en avez envie et qui vous donne déjà cette autonomie dès le départ voilà même s'il vous faudra deux ou trois séances ou quatre ou cinq on reste sur des thérapies brève donc c'est à dire moins de dix séances c'est très rare que j'ai quelqu'un qui vienne sur dix séances à part pour des dépressions et encore la plupart du temps cinq six séances suffisent même pour des dépressions profondes pour vous donner un exemple j'ai une personne qui est venue me voir pour une dépression qui durait depuis 40 ans il a fallu huit séances et encore sur ces huit séances elle a voulu deux séances de plus pour pouvoir se libérer d'autres choses parce qu'elle avait vu que ça marchait voilà donc ça peut être extrêmement rapide le faster par exemple donc la méthode dynamique pareil je travaille deux heures pour les mêmes raisons et pour aller vraiment au fond des choses donc ce qui fait que suivant les situations va pouvoir travailler sur plusieurs choses en faster ce qu'on ne pourrait pas faire en eft alors que ben en fait comme c'est quelque chose également de plus dynamique c'est également entre guillemets plus violent c'est à dire que vous allez ressentir plus profondément les émotions il ya certaines personnes qui vont pas le supporter dans ce cas là pas de problème on le dit on arrête on bascule sur de l'eft classique sur de la méthode douce pas de souci je vous avoue que la grande majorité de mes clients préfèrent partir sur du sur de la méthode dynamique parce que bah parce que justement ils en ont marre de se traîner ça depuis si longtemps et que quitte à le vivre encore une fois autant que ce soit la dernière voilà tout simplement donc moi j'ai tendance à conseiller cette méthode autant que possible et si elle n'est pas possible aucun problème on bascule automatiquement sur une méthode douce autonome aucun problème voilà pour moi je m'adapte toujours en fonction de vos besoins je vais essayer de vraiment vous proposer le maximum de choses pour que vous alliez le mieux possible le plus vite possible que vous puissiez être libre voilà donc j'ai fait un peu le tour de ce qu'on peut faire si vous allez donc voir la description de mon profil vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes méthodes que j'utilise tous mes liens mes sites internet pages et et profils facebook vous pouvez m'envoyer des mp pour pour discuter de ça pour poser des questions vous pouvez le faire également sous la vidéo directement voilà moi je vais y répondre au fur et à mesure que ça vient sur ces deux jours comme je disais s'il ya beaucoup de questions je répondrai sur les jours suivants il n'y a aucun souci et et puis si vous avez besoin de rendez vous pareil vous me contactez en mp on va on va s'arranger pour vous trouver un rendez vous le plus rapidement possible en que sachant que généralement je prends sous quinze jours c'est très 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 rare que je puisse pas prendre sous quinze jours les personnes voilà donc on trouve toujours un petit créneau je vous laisse aller voir également mon album avec les colis diffuseurs vous pourrez trouver également deux complexes d'huile essentielle que je propose vous pouvez également aller sur mon site de vente puisque je suis également commerçant ambulant donc le site htl bio qui se trouve dans également listé dans mon descriptif est accessible pour aller voir notamment les huiles essentielles mais également toutes les autres choses et là encore si à la moindre question vous me contactez je suis là pour ça voilà eh bien je vais laisser ma place à la personne suivante alors que je ne dise pas de bêtises à 13 heures ce sera les flammes jumelles les blessures d'âme par nadej voilà donc je vous laisse avec nadej et j'espère que ma petite présentation vous aura été utile vous aura intéressé et surtout qu'elle va générer beaucoup de questions parce que j'adore quand on me pose des questions voilà allez à bientôt et bonne journée bon salon